de pas toujours de bonne qualité, servir trop chaud dans les restaurants, servir dans un petit verre, on s'enive. Et on parle aux communes et mortelles et même à certains professionnels. Puis leur image du sake est une fausse image, mais qui, je la comprends, est une image de sake qui est une boisson alcoolique, à alcool très élevée parce que les gens sont sortis bourrés du restaurant. Mais c'est pas le cas. C'est pas une boisson, c'est comme le vin. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Donc, je pense que l'éducation doit se faire par le plaisir de goûter des sakés, par le plaisir de servir le sake à table avant d'arriver à la chimie. Et on la suppôtre tranquillement. Nous, on est là-dedans avec Nicolas et avec Isabelle, on est là-dedans jusqu'au cou et puis avec les producteurs à Tanaka. Alors, inévitablement, il y aura des livres qui suivront au cours des cinq prochaines années. On y travaille déjà. Donc, il y aura de l'information plus pointue à ce niveau-là, c'est sûr et certain. En attendant, on peut plonger, Christophe, si tu veux bien, on peut peut-être attaquer la masterclass. Oui, oui, oui. Ça me fait plaisir de l'ouvrir aujourd'hui, François. Puis, j'ai compris aujourd'hui qu'on allait parler de la compréhension de la classification et l'étiquette du saké. Donc, je vois que tu es en bonne compagnie avec Nicolas. Donc, je te donne la main puis je te laisse démarrer. On se revoit dans un petit 40-45 minutes. Bon, mesdames, un gros merci, Christophe, de l'invitation encore une fois à la CSP. Je vais partager mon écran et puis comme ça, je viens de le faire. Je te demande la permission et puis je ne sais pas si tu le vois. Le partage d'écran est désactivé de ton côté. Il doit être activé. Oui, alors attends. OK, voilà. Peux-tu là? Je recommence. Oui, voilà. Formidable. Parfait. On va faire l'écran. Oh, voilà. On vient ici. Je lance le diaporama. Et voilà. Oh, mesdames. Excellent. Je vais fermer ça ici. Voilà. Comme ça, je vois très bien. Donc, oui, voilà. Donc, on en est. Je reviens ici. Voilà. Excusez-moi. Oui, voilà. Donc, Masterclass bilingue. Donc, le keynote qu'on présente, le PowerPoint est en anglais, mais on va la faire en français parce que je trouve qu'avant tout, elle doit être faite en français. Mais je pense que si on veut toucher le plus de gens, les gens qui veulent suivre pourront l'avoir en anglais. Aujourd'hui, avec Nicolas Rocher, qui est notre collaborateur à plein temps à Barcelone, sur tous les projets, dont le projet principal qui nous occupe, projet d'élaboration de saké à Tanaka 1789 et Chartier, et à la communication de la connaissance sur l'univers du saké et des harmonies avec les sakés et la cuisine du monde via la nouvelle communauté de saké qu'on est en train de vendre sur la sakégraphie qui est sur le site Tanaka. C'est ouvert à tous, spécialement aux professionnels. Mais Nicolas travaille avec nous étroitement à tous ces projets-là. Donc, salut, Nicolas. Bonjour à tous. Avec grand plaisir de vous retrouver ce mois-ci. Alors, mesdames. Donc, on va faire le tour aujourd'hui. On va parler de la classification générale du saké. Juste pour se remettre un peu dans le bain. L'indication géographique, donc les indications géographiques, l'indication géographique du saké. L'étiquette, qui est le sujet principal, le gros morceau de ce masterclass. Et comment utiliser ces infos au day-to-day? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Mais je pense que le plus important pour commencer, je ne sais pas pourquoi mon truc... Ouais, voilà, exactement. Pour commencer, on va faire un petit recap sur l'élaboration du saké. Donc, le saké, c'est fabasse de riz. Le riz est traité pour pouvoir permettre la fermentation alcoolique parce qu'il n'y a pas de glucose dans le riz. Il n'y a pas de sucre fermenté cible dans le riz. On est dans l'amidon. Avec le riz, on doit transformer cet amidon-là. Donc, pour arriver à ça, il y a différentes étapes. Une des étapes, c'est le polissage du riz. Ce n'est pas uniquement pour ça. Le polissage du riz permet, bien sûr, l'entrée de l'eau et des enzymes et tout ça, mais permet aussi d'enlever les impuretés et d'essayer d'être plus proche de la pureté dans la philosophie zen japonaise. Donc, il y a le polissage. Il y a un temps de repos. Après ça, il y a le nettoyage du riz pour enlever la poudre de riz, les impuretés qui pourraient rester à travers les graines de riz. Il y a le trempage du riz dans l'eau pour permettre au riz de se gonfler et de permettre à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Et puis, la cuisson du riz à la vapeur qui va permettre de créer deux directions, d'avoir le gâteau de riz qui va se servir, donc ce n'est pas le gâteau, mais d'avoir le riz qui va servir à démarrer la fermentation, mais en même temps, qui va avoir le kojimai. Donc, le kojimai, c'est le riz mélangé au koji. Le koji qui est un champignon qui permet, un champignon microscopique qui est spoudré sur le riz et qui permet de tranquillement faire apparaître les nouveaux enzymes qui vont permettre de faire apparaître les sucres et qui vont permettre la fermentation par la suite avec les levures. Donc, de ça, le kojimai, on va aller vers le komé koji, alors que le kojimai, qui est vraiment le riz mélangé au koji. Et on va mélanger ça avec le kakemaï dans le shubo. Le shubo, c'est le pied de cuve. Donc, c'est le fermentation starter, donc avec de l'eau et du riz. Mais tout ça va se faire en trois étapes parce que si on faisait tout ça d'un coup, bang, on mélange à peu près 30 % de riz koji avec le reste du riz, tout dépendant des endroits, dans la cuve avec de l'eau et des levures pour démarrer la fermentation. Un coup que le riz à koji était vraiment transformé et prêt à être fermenté, bien, tout ça va être difficile. Donc, on fait ça sur plusieurs journées avec des repos, on appelle le sandan shikomi. Donc, ce qui va nous donner le moromi par la suite, après avoir fait le pied de cuve de fermentation, le moromi, on met tout ensemble et là, on part de la fermentation alcoolique, comme exactement on fait avec le mar, le raisin, plutôt, le raisin qui est effoulé ou non et qui est dans une cuve et avec ajout de levure ou non, et la fermentation va démarrer. Et au final, ça va nous donner un saké brut. Alors ça, on commence ça au début octobre de l'année et ça va se terminer à plusieurs étapes. Ça prend deux mois à peu près de faire tout ce que je viens de vous dire, mais on fait énormément de cuves de différents styles de saké. Donc, la période de production de saké s'étale entre le 1er octobre et le 1er mai du mois. Donc, par la suite, le saké va être rectifié, il va être pressé, clarifié, pasteurisé de différentes façons, on le verra tantôt. Il va être élevé ou pas, très rapidement mis en bouteille ou pas et voilà. Donc, ça nous donne le Nihon Shu. Le Nihon Shu, c'est le vrai nom du saké. Donc, parce qu'on produit du saké en Chine et on l'a produit dans d'autres pays maintenant et le Japon a créé un terme qui est typique, qui est enregistré lié au Japon, qui est né au Nihon Shu. Nihon, c'est le Japon, donc qui est né directement au saké. Tu voulais ajouter quelque chose, Nico? Absolument pas, c'est absolument parfait. Je pense que ce récap est important pour remettre les bases depuis un mois. Oui, c'est toujours bon pour comprendre la classification des sakés. de se remettre l'élaboration. C'est pour ça qu'on a fait ça. Ce n'était pas une masterclass sur l'élaboration du saké, mais si on n'a pas bien l'élaboration en tête, on ne comprendra pas exactement qu'est-ce que le koiji pourrait venir faire sur l'étiquette, qu'est-ce que le type de fermentation, qu'est-ce que l'acidité, l'umami, la pasteurisation spécialement, le type de riz. Pourquoi on vient de rajouter ça sur l'étiquette? Donc, dans ce cas-ci, ça vient expliquer un peu cette élaboration-là. Elle est très importante. Elle est particulière. Elle est unique à l'univers du saké. Ça ressemble un peu à la bière, mais ce n'est pas exactement ça. Ça ressemble un peu au whisky, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, elle est totalement unique à l'univers du saké. Et c'est ce qui lui donne sa singularité et sa grande complexité de style, de savoir et de type de saké possible. Donc, ce qui rend la chose un peu plus complexe pour la compréhension de la classification. Dans l'univers du saké, il y a un adage au Japon, on dit toujours, « It's not about quality, but it's more about the taste. » Donc, la classification, elle est vraiment basée sur le goût du saké. Donc, on est dans cet univers-là et vous allez voir à travers ce qu'on va passer pour être facile à comprendre. Ici, c'est un graphique qu'on a fait. Peut-être que je te laisserai aller, Nico, pour expliquer un petit peu le graphique pour vous permettre de comprendre un peu mieux. Bien sûr. vous avez remarqué beaucoup d'étapes pour la production de saké. Donc, à un moment, il fallait faire une classification. Quelles étapes sont les plus importants ? Quel choisir ? Donc, c'est vrai que cet adage du goût plus de la qualité, c'est vraiment important. Alors, même si on sait qu'en général, on verra des Daiginjo influent sur le prix et autres. Ici, on retrouve en fait la classification globale, comme le disait François. On retrouve l'indication géographique Nihonchu, qui est tout en haut. On va partir, produit au Japon, élaboré au Japon, principalement avec du riz japonais, bien évidemment. D'ici, on pourrait diviser en deux parties très très simples. On peut aller sur les futsutsutsutsu, qui se retrouvent sur la gauche de votre écran. Et ici, ce sont tous les sakés produits où on peut rajouter de l'acidité, plus de cassou, un peu plus de sucre. Donc, on va rajouter des additifs pour produire peut-être en plus grande quantité. On va dire, ça représente à peu près 60% de la production globale. Vous savez qu'on peut faire des vins de multiples manières, on peut faire des sakés de multiples manières. Après, chacun sa philosophie. Pour du côté droit, on retrouvera ce qu'on appelle les sakés premium, donc les tukutei et mes chouchous. Et ici, on va vraiment entrer dans le haut de gamme du saké, donc peut-être ce qui nous intéresse un petit peu plus. On va utiliser uniquement trois ingrédients majeurs, donc le riz, le koji et l'eau, qui sont vraiment les trois ingrédients pour produire du saké. Ici, il a fallu faire une distinction. Au fil des années, il y a un article qui a été écrit sur le site Tanaka 1789 sur l'ajout d'alcool ou non à travers l'histoire et le pourquoi. Je vais essayer de survoler juste ceci, mais pour faire du saké, une fois que vous avez produit votre saké à la fin, juste avant de le presser, vous avez deux options. Vous le pressez naturellement ou vous rajoutez un petit peu d'alcool. On va s'attarder rapidement sur l'ajout d'alcool. L'ajout d'alcool, ce n'est pas pour augmenter le degré alcoolique. Sinon, c'est juste pour extraire plus d'arômes du saké parce que dans la pâte, dans le saké cassou qu'on a à la fin, il reste des arômes et en rajoutant de l'alcool, vous allez extraire plus d'arômes. En général, on a des sakés un peu plus aromatiques, un peu plus puissants. On se retrouvera avec une partie d'alcool ajouté et d'alcool non ajouté. Ici, si on descend sur l'alcool ajouté, si on polie à moins de 70%, on va rentrer dans les hauts de gamme. On retrouvera à moins de 70%, on retrouvera les Onjoso. Entre 70 et 50%, on retrouvera les Ginjo et à moins de 50%, on retrouvera les Dai Ginjo. La question que souvent les gens se posent, mais si on est à plus de 70%, qu'est-ce qu'on est ? Plus de 70%, si on rajoute de l'alcool, on devient un Futsu Chu, donc on devient non-prénium, on devient un saké classique. À l'opposé, on retrouvera les Jun Mai. Les Jun Mai, on le verra juste après qu'est-ce que ça signifie. On ne rajoute pas d'alcool, c'est vraiment du riz pur. Ici, on va juste directement presser sans ajout d'alcool. En général, ça donne des sakés plus riches, plus umamis, un peu plus de structure. On en discutera sur les caractéristiques des sakés. Ici, par exemple, vous pouvez polir au grade que vous voulez, de 100% à 50% jusqu'à 20%, en suivant à peu près la même limite. On sera Jun Mai entre 100% et 60% de polissage, c'est-à-dire qu'on a enlevé 40%. On sera Jun Mai Ginjo entre 60% et 50% de polissage et si on polie à plus de 50%, si on n'enlève plus de la moitié du riz, on deviendra un Jun Mai Dan Ginjo. Ici, c'est vraiment la petite subtilité. Il est vrai qu'en général, beaucoup de Jun Mai sont polis à moins de 70%. Par règle, par stratégie, par philosophie, très peu de Jun Mai sont polis à plus, mais c'est important de le tenir en compte. Cette modification a été faite il y a quelques années, donc on l'a mis dans notre document. Je rajouterais pour ceux et celles qui débutent dans l'univers du saké, les sommeliers, les professionnels, n'oubliez pas, un Ginjo n'est pas nécessairement un Jun Mai Ginjo. Un Dai Ginjo n'est pas nécessairement un Jun Mai Dai Ginjo. Donc, s'il n'y a que Dai Ginjo décrit sur l'étiquette, il y a eu de l'alcool ajouté. Et c'est très important, ce n'est pas moins bon. Donc, un rapport. C'est deux styles, deux philosophies japonaises de façon de travailler pour des résultats différents, mais pas si différents que ça tout le temps. Donc, voilà. C'est... It's about quality, it's about taste. It's about taste. And it's about Toiji taste. Donc, le Toiji, c'est le maître de chèque. Donc, il y a une philosophie souvent héritée de l'ancien Toiji qui a précédé l'ancien Toiji qui a été précédé par l'ancien Toiji. Donc, il y a une philosophie maison liée à l'eau, la force de l'eau est importante dans l'élaboration du saké, liée donc à l'eau dure ou à l'eau douce, c'est-à-dire à l'eau molle, comme les montes molles de Dali, donc à l'eau douce liée au type de riz utilisé là, tout ça. Donc, tout ça fait en sorte qu'il va y avoir un style qui va se dégager et être arrutaine ou pas, bien, découle indirectement de ça et de la philosophie maison. Donc, on en a parlé déjà, le texte est sur la communauté sacré raphe sur notre site internet, mais on en reparlera parce que cette importance de l'eau et des ingrédients sont fondamentales dans le saké. Il existe aussi ce qui n'était pas dans le diagramme qui m'est passé, les tokubetsu. Donc, tokubetsu, c'est un peu large parce que ça veut dire le saké spécial de la maison ou les sakés spéciaux de la maison, mais ça ne veut pas nécessairement dire le saké haut de gamme et c'est là que ça peut un peu jouer. À l'intérieur du Japon, ce n'est pas toujours vu comme du très haut de gamme, le tokubetsu, même si c'est le saké spécial. Pourtant, à l'étranger, on voit des sakés tokubetsu qui sont des sakés très haut de gamme. Donc, il y a un peu de… Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose, Nico. Non, tout à fait. Ce qui est important, vous verrez beaucoup peut-être de graphiques qui ne sont pas du tout faux. Souvent, les tokubetsu sont mis à 60 %. Pourquoi? Parce qu'on parle encore d'une philosophie où beaucoup de tokubetsu sont à 60 %. Par contre, si vous allez dans tout ce qui est vraiment entre guillemets, les lois, tokubetsu, une fois de plus, comme l'a dit François, ça veut dire spécial. Spécial pour la coura, donc spécial pour le producteur. Donc, si moi, je ne produis que des junmai et que je fais un daiginjo, je peux être tokubetsu. En général, non, parce que daiginjo est plus valorisé, donc l'exemple est mauvais. Prenons plutôt l'exemple. Je ne fais que des aruten et je produis un junmai à 70 % avec un riz différent. Si mon riz est différent, il est spécial pour moi. Donc, pour ma ligne à moi, il sera spécial et je le mettrai en tokubetsu. Mais c'est vrai que c'est important de préciser que, en général, dans la philosophie asiatique, c'est un petit peu le petit différent de la gamme. Donc, c'est spécial pour nous, c'est valorisant, mais pour eux, ça peut être juste le petit différent de la gamme de saké. Et c'est vraiment intéressant. La traduction, et c'est là qu'on voit comment la traduction de la langue japonaise vers la langue anglaise ou française, pour ne parler que ces deux-là, la traduction littéraire, littérale ne fonctionne pas toujours et très souvent ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le mot spécial n'est probablement pas le bon mot choisi pour traduire à ton contenu, mais c'est le mot qui est utilisé un peu partout dans le monde. il est bien choisi aussi, mais il ne veut pas dire la même chose pour eux spécial, ce que Nico vient de dire. Et ça, on pourrait passer une heure à parler juste de ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. Chaque mot a une signification et il faut saisir au-delà de la langue. Il faut saisir l'âme, l'esprit, le soul japonais derrière chaque mot. Alors, ce qui est magnifique parce qu'on rentre dans une culture millénaire et complètement différente. Donc, vous voyez, en bas à droite, ça me fait penser à ça. J'ai un grand plaisir, on m'a fait un kanji japonais. Donc, c'est Chartier créateur d'harmonie. Mais ça va au-delà de ça parce que, et ce kanji-là est né en 2019, l'année de la nouvelle ère au Japon, le rewa, le rewa qui veut dire la belle harmonie. Donc, il y a un hasard qui fait que mon brand, Chartier créateur d'harmonie, est comme lié indirectement à cette belle harmonie-là, au rewa, qui est le nom de la nouvelle ère japonaise dans laquelle on vient d'entrer. On en parlera tantôt. Donc, mais il ne veut pas dire créateur d'harmonie, mais il veut dire comme harmonie dans sa grande globalité. Donc, oui, il y a toute cette lecture-là sur différentes strates, un peu géologiques, un peu comme du schiste, différentes strates, puis certains vins, certains sakés vont se livrer en différentes strates de saveurs, d'arômes, dans le temps, dans le verre, vers vous, pas dans la bouteille, mais dans le verre, dans la dégustation. Il y a des sakés qui se livrent rapidement, donc qui prennent du temps puis ils se transforment. Bien, c'est un peu ça la langue japonaise par rapport au gaijin, à l'étranger que nous sommes, pour eux, pour cette langue-là. Là, je m'écarte, mais vous voyez, c'est super intéressant. Il y a tellement de choses à partager. J'ai juste oublié sur Tukobetsu, en fait, on aurait pu parler de notre blend. Notre étiquette est Tukobetsu et finalement, on crée un Junmai à entre 60 et 70%, mais on était spécial pour l'Akura. Pourquoi? Parce qu'on a révolutionné avec des blends et ça a été approuvé par le petit gouvernement de Miyagi qui a dit, oui, c'est différent. vous pouvez l'appeler Tukobetsu et pourtant, tu peux montrer une bouteille avec toi, Nico, je crois, oui, c'est ça. Toujours, toujours. Voilà, exactement. Hop, la caméra bouge. C'est ça, voilà, Tukobetsu Junmai Sake. Donc, bien sûr, nous, on l'a mis en tant qu'étranger, en tant que gaijin, on trouvait ça logique et important que le Tukobetsu soit une petite étiquette. Là, on n'est pas obligé, bien sûr. C'est avant tout un blend 001. C'est un blend. de pouvoir avoir différents sakés qu'on a assemblé pour magnifier, multiplier la complexité du saké. Mais, inévitablement, pour nous, c'est un Tukobetsu pour la Tanaka Shusobori où elle est la brasserie. Donc, mais peut-être que vu par certains Japonais, le terme Tukobetsu ne sera pas compris comme nous sur l'étiquette. Donc, il y a différents niveaux de compréhension. C'est intéressant. Donc, on pourra faire une masterclass sur le Tukobetsu, Nico. ici, bien, géographique indication, les indications géographiques, Nihon Shu. Premièrement, Nihon Shu est une indication géographique. C'est comme ça qu'ils ont protégé le terme Nihon Shu pour le comparer à saké où on voit des sakés catalans, des sakés en Suisse, des sakés au Canada, des sakés aux États-Unis, des sakés en Chine avant tout. Il y a du saké qui se fait en Chine depuis très, très longtemps et qui n'est pas de même qualité. Je ne lance pas la pierre à personne, mais on n'est pas au même endroit. donc le Japon a décidé de se créer une classification avec Nihon Shu et il y a cinq autres G.I., l'indication géographique, qui ont été créées au fil des dernières années et puis, donc, la dernière en date, c'est Mie, Mie, en 2020. il y a eu Arima, Akusan, Yamagata, Nadagogo, donc, ce sont des régions, littéralement. Si tu veux ajouter, Nihon. C'est juste vous rendre compte comment le respect de la tradition est forte au Japon. La première indication que vous avez qui a été créée, ça a été Akusan et elle a été créée en 2005, mais pas par volonté de définir, c'est juste qu'il y avait une saké brewery qui existait au Texas de mémoire et qui s'appelait Akusan. Évidemment, les Japonais ont dit ce n'est pas possible, c'est notre nom, mais vous ne l'avez jamais protégé. Les Américains, on les connaît, ce sont des gens très intelligents, très smarts. Ils ont utilisé ce nom-là, les gens voyaient Akusan, se disaient que ça venait évidemment du Japon et ce n'était pas le cas. En 2005, Akusan ont juste protégé leur nom, pas le cahier des charges comme on le connaît. Seulement, Nihon Shu, elle date de 2015, c'est très récent quand même pour un produit millénaire. On est vraiment sur des nouvelles dénominations qui au fur et à mesure sont en train de grandir, donc on retrouve Millet en 2020. Il faut juste savoir rapidement qu'est-ce qui est protégé. Ce n'est pas aussi détaillé que nos cahiers des charges français. On est vraiment sur des choses un peu plus globales, donc il faut que le riz vienne du Japon, rarement de la préfecture. Il y a seulement Arima, la dénomination Arima, qui demande que le riz provienne de la préfecture. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent du Yamada Nishki de haute qualité, donc il faut le mettre en valeur bien évidemment. Mais en général, ce qui est demandé, c'est une production dans la préfecture et souvent l'eau. L'eau est demandée de venir de cette propre préfecture et bien évidemment d'éviter d'utiliser des additifs. Ça semble évident dit comme ça. Donc on est vraiment dans une augmentation de la qualité en global. Et d'aider le consommateur à mieux comprendre l'effet local, l'effet terroir, l'effet préfecture. Je ne sais pas moi, la Bourgogne par rapport à Bordeaux, la France par rapport à la Californie. Bon, c'est une grande différence, mais c'est un peu ça. C'est d'aider le consommateur à se retrouver parce qu'il existe de véritables différences dans les différentes préfectures japonaises du nord, de l'est, de l'ouest, du sud à cause du climat, du microclimat, à cause de l'eau, donc les eaux dures, les eaux douces, à cause du type de riz en partie qu'on utilise dans ces régions-là et à cause de... Vous savez, dans le mot terroir, dans le monde du vin, c'est un triangle. Et dans ce triangle-là, cette équation-là, il y a l'impact de l'homme, l'impact de l'être humain, l'impact de la personne qui est en arrière. Donc, ça veut dire les traditions locales. Et on voit ça dans le saké, bien sûr. C'est millénaire. Les traditions locales se sont transformées, mais ont toujours été restées, ont toujours été liées à ce que l'eau, avant tout, pouvait donner comme type de saké parce que l'eau est vraiment... fait partie du terroir ou des effets terroirs avec un S dans l'univers du saké. On a fait une masterclass sur l'eau. Elle est disponible sur autant la vidéo que le texte sur le site d'Anaka 1789 à l'espace saké-graphie. C'est super intéressant, c'est de voir comment l'eau a un impact considérable sur le résultat final. Donc, c'est pour ça qu'ici, on en prend compte dans les indications géographiques. Après ça, bien, l'étiquette. C'est un monde d'informations incroyable. Heureusement, on commence à avoir de plus en plus des contre-étiquettes en anglaise, qui est la langue de Shakespeare et non de Molière, mais qui est une langue qui est parlée et entendue et lue un peu partout dans le monde, autant dans les pays asiatiques que dans les Amériques et dans les Europes. Donc, bien oui, mais voilà, ça nous permet de comprendre. Mais il y a encore énormément d'étiquettes, on en montrera tantôt, qu'il n'y a pas ces traductions-là. Donc, si on veut vraiment rentrer dans l'univers du saké, comme Nicolas, vous avez vu son mur en arrière. Si vous regardez le mur à Nicolas, on va lui rendre hommage. Son petit tableau de Kenji, Nicolas est en train d'essayer d'apprendre le japonais. En tout cas, la base des Kenji. Alors, vas-y, Nico, je te laisse aller. Non, je pense que c'est comme dans beaucoup de choses, il faut toujours le prendre avec une philosophie agréable. Si vous voyez juste des logos et vous dites on ne comprend rien, évidemment, ça sera compliqué. C'est juste le prendre petit à petit au jour le jour et commencer à prendre quelques Kenji et après, ir et aller en comprenant de plus en plus. Donc là, on en a juste mis six qu'on pense essentiels pour comprendre déjà la grande catégorie des sakés et après, aller plus loin. C'est très simple entre guillemets à comprendre. Faites-vous un visuel et dites-vous ce que ça peut signifier. Ici, on a mis chou qui veut dire alcool. Vous le retrouverez sur beaucoup d'étiquettes celui-ci. Vous retrouverez le june, ça veut dire pur. Maï, c'est le riz. C'est cette petite croix. Jin, qui veut dire supervision, ça veut dire vraiment précision. Alors là, on est sur un concept japonais un peu plus large. Joe, qui est la fermentation. Et Dai, qui est large, longue. Donc là, vous avez déjà compris qu'après, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être entre guillemets plutôt simple. Il va juste falloir jouer avec ces kanji. Une fois que vous les avez compris, ils vont apparaître. Donc si je mets Jun et Maï ensemble, vous allez retrouver ça. Vous allez comprendre que c'est un Jun Maï. Si vous mettez Jun Maï ici, Genjo, Dai, Genjo, donc voilà, on y va, Genjo. Et là, vous retrouvez exactement Jun Maï d'Angijo. Pour les plus malins d'entre nous, et j'ai commencé comme ça, sinon vous pouvez compter les caractères. C'est-à-dire Jun Maï d'Angijo, vous savez qu'il y en a 5. C'est le plus long, évidemment. Si vous voyez 5 caractères alignés, vous pouvez déjà vous dire ça peut être un Jun Maï d'Angijo. Le problème de cette méthode pour moi, c'est apprendre sans comprendre. C'est toujours une méthode qui a des limites dans le temps. Mais ça peut devenir très rigolo. C'est un saké que je viens d'ouvrir. Tout écrit en japonais, on en parlera après. C'est d'essayer de retrouver les caractères qu'on comprend, les petits logos. Évidemment, ça prend du temps. Mais vous ne buvez peut-être pas une bouteille de saké tous les jours nouvelle. Ça peut être un jeu à chaque fois que vous ouvrez une bouteille, vous dire ce caractère-là, je le connais. D'aller à vérifier, ça vous prendra 10 minutes et vous verrez que petit à petit, ce jeu des écritures gets funny. Il existe une app, j'oublie le nom, une app qui vous permet de prendre en photo et d'avoir la traduction du japonais vers le français ou l'anglais. Ça, c'est pour les plus smart, smart, smart d'entre nous. C'est Google Traduction qui nous permet la photo sur les applications. Mais c'est vrai que je l'utilise principalement beaucoup. Surtout quand on est en voyage ou on est au restaurant, on n'a pas accès à l'Internet pour tout commencer à chercher à lire. Je pense que c'est super, ça peut être très intéressant de le faire comme ça. On rentre sur la partie information légale. Vous allez voir et vous le remarquez, c'est très, très basique. Ça, ce sont ce qui est vraiment obligatoire sur les bouteilles. Qu'est-ce que c'est type of drink ? On va retrouver Nihon Chu, très classiquement. L'alcool, les ingrédients, en général, riz, code J et O. La date d'embouteillage, ça, c'est important, c'est la date d'embouteillage, c'est-à-dire, c'est la date, le moment où la brasserie de saké, la Kura, va envoyer. Le net volume, donc en général, on est sur des bouteilles de 62 cl ou d'un litre 8, ou pour les gens les plus bizarres comme nous, 500 ml, ça n'avait jamais été fait, mais il y a un début à tout. Et évidemment, le nom et l'adresse. Une chose, Nicolas, dans la bottling date, des fois et souvent, c'est la date où le saké était envoyé, était... Donc, c'est pas... Oui, c'est ça. Donc, c'est pas toujours, encore une fois, il y a une petite subtilité ici, c'est pas toujours, c'est production date, bottling date et ou la date de transport. Donc, du départ excellent, du départ de la brasserie vers les marchés, vers le Japon, que ça soit à l'intérieur du Japon ou à l'étranger, c'est cette date-là. Donc, c'est... Des fois, c'est un peu... Il y a des gens qui pensent ça, c'est la date de péremption. Non, il n'y a pas de date de péremption sur la saké comme il n'y en a pas sur le vin. Donc, mais c'est pas toujours aisé de savoir, c'est-tu la date de la mise en bouteille ou la date de la mise en marché. Mais tu as entièrement raison, c'est même, pour être très précis, c'est souvent, très souvent la shipping date. C'est vrai que comme on est à l'étranger, c'est le temps que ça parte. Dans la tradition, on revient un petit peu à cette tradition, les sakés étant consommés rapidement, rapidement après mise en bouteille, elles sont souvent liées, mais c'est la shipping date en sortant de la cour. Donc, on retrouve ça sur différentes étiquettes, évidemment. Voilà, puis là, on voit, c'est une étiquette du devant, donc étiquette et non étiquette du derrière, non back label et qui est uniquement en japonais. Donc, les seules choses qui ne sont pas en japonais, c'est les chiffres, les nombres mathématiques parce qu'ils n'existent pas dans la langue japonaise. Donc, on va voir, on arrive à se retrouver souvent par rapport à l'alcool, par rapport au degré de polissage. Quand on voit 40 %, 60 %, on se doute bien que c'est le polissage, que ce n'est pas l'alcool parce que le saké est en moyenne à 15 degrés d'alcool. Donc, une date, on voit bien que c'est une date, donc c'est probablement la date de mise en marché ou de mise en bouteille. 1,8 litres, bien OK, formidable. C'est un magnum, mais magnum japonais, c'est 1,8 litres. D'ailleurs, la majorité des sakés au Japon sont vendus en magnum comme ça, en 1,8 litres, spécialement dans les restaurants et des bars à saké. C'est presque toujours, uniquement, pas toujours, mais presque que des 1,8 litres. Donc, ce qui est intéressant, à deux, bien sûr, ça fait beaucoup de saké à boire, mais c'est intéressant ce service-là au magnum. Puis après ça, on voit toutes les définitions qui vont s'ajouter là. Bien sûr, il faut comprendre. On est en japonais. Donc, on viendra à... Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose avant de passer à la suite, du coup. Non, j'aurais juste rajouté que c'était Churchill qui disait que le format d'un magnum de vin, c'était le format parfait pour un couple quand la deuxième personne ne buvait pas. Un lit 8, qu'est-ce que c'est? C'est juste un peu plus. Le 1,8, c'est pour la deuxième personne. Eh oui, c'est... Donc, il y a d'autres informations qui vont être ajoutées. Donc, l'année que ça a été brassé, le ratio de polissage, donc le pourcentage de polissage du riz, le sake meter value, on va en parler tantôt, on va y venir à ça, le type de leveux, le type de riz utilisé, le type de sake au fil, tout ça, ce sont des informations qui ne sont pas obligatoires. Quelque chose, Nico? C'est tout bon, mais qui sont souvent rajoutées parce que sinon, vous toutez bien que si tout le monde ne prenait que la première partie des informations, ça serait quand même un peu limite. On va commencer avec... La contre-étiquette, j'apprenais des fois, elle est extraordinaire. Autant qu'elle peut être compliqué, mais c'est pour moi la contre-étiquette qui explique le mieux la saveur pour capter la saveur d'un produit qu'on ne connaît pas, d'une maison qu'on ne connaît pas. On vous en montre une tantôt. C'est hallucinant comment c'est évident. Il charge des informations. Moi, je me souviens souvent les étiquettes de vin en dit pas trop parce que sinon, on ne comprend rien. Si vous voyez la quantité d'informations ici qu'il y a, je crois qu'il parle de la montagne qui est derrière chez lui. Il doit parler aussi peut-être du nom de ses enfants, mais les quantités dans ces informations sont absolument hallucinantes sur des étiquettes de sake qui sont toutes petites comparées aux bouteilles de vin. Contre-étiquette de bouteille de vin, contre-étiquette de sake, je crois qu'on a deux mots. Ah oui, absolument. Juste un exemple ici, la brewery here. Donc, je vais te laisser l'expliquer, Nicolas. Tu es toi qui es férus d'histoire. Je peux l'expliquer, bien sûr, parce que ça me passionne, mais je sais que ça vient te chercher énormément. Donc, c'est un beau concept. On est sur… Donc, au Japon, on a un empereur qui dirige et qui dirige le pays. Alors, son pouvoir est plutôt limité depuis la Seconde Guerre mondiale, mais il est toujours présent et très respecté. Et donc, il change de temps à autre. Il s'est transmis souvent au fils. Donc, en 89, on était sur un empereur. Donc, en général, cet empereur marque une nouvelle ère qui arrive. Et donc, nouvelle ère. Et donc, on repart à zéro, entre guillemets. Donc, il a laissé son poste en 2019 à son fils. Et on rentre donc dans une nouvelle ère. Donc, en 2019, on va rentrer comme si c'était un reset, une remise à zéro. Donc, le brewing year. On ne va pas repartir sur, comme vous voyez, 2011, c'était la 23e année de Reine. 2012, la 24e. 2013, la 25e. 2018, la 30e. Et donc, 2019, comme on commence une nouvelle ère, l'ère grérois, avec le fils, eh bien, on passe sur une nouvelle brewing year numéro 1. Et donc, on est en débutant. Et c'est vraiment, excuse-moi, Nicole, c'est vraiment le cas pour ceux qui ne savent pas. C'est vraiment, on rentre dans une nouvelle ère, donc dans un nouveau calendrier japonais. Donc, c'est comme si on reculait à l'ère zéro de notre calendrier ici. Donc, eux, ils recommencent. En 2019, ils s'étalent à l'ère 1 de l'ère rewa. Donc, sur leur calendrier japonais, tout comme ce qu'ils utilisent pour calculer l'année, le brewing year, donc qui va du 1er juillet au 31 juin de l'année d'après. Donc, qui s'étale en deux millésimes, en guillemets, si on revient au monde du vin, mais du 1er juillet au 31 juin. Donc, c'est assez intéressant. Et un exemple, Tanaka, on aurait pu mettre sur les bouteilles, sur les échantillons qu'on se fait en dégustation de tous les cuvées avant le semblage de 2018. Bien, il est écrit R1BY. Pourquoi? Parce que ce saké-là a été terminé en 2019. Donc, c'est toujours l'année dans laquelle le saké est terminé et non l'année dans laquelle il est né. Et ça veut dire que l'élaboration a débuté. Donc, ce n'est pas l'année de la conception, c'est l'année de l'accouchement. On va dire ça comme ça. Donc, 2019, donc c'est R1BY. Donc, on était très émus la première fois qu'on a vu les échantillons parce qu'on s'est dit, wow, le premier millésime du saké qu'on élabore, Nicolas travaille avec nous à l'élaboration, à la transformation, au blend et tout ça, même au marketing, au design. On était très émus parce qu'on s'est dit, wow, notre premier saké est marqué du saut de la nouvelle ère Rewa du nouvel empereur japonais. C'est quand même pas mal. C'est comme... Ça nous a fait un petit voulot. Rewa, ce que je disais tantôt, il veut dire la belle harmonie. Donc, et c'est de ça qu'est né le Kenji Chartier à droite, en bas de la page, qui a été fait par une japonaise. Et donc, c'est un Kenji qui n'existe pas. Il était complètement essayé de comprendre que voulait dire créateur d'harmonie et de le transposer dans leurs mots et c'est devenu comme harmonie globale. Quand un japonais lit ce Kenji-là, il voit ça comme l'harmonie globale, l'harmonie dans son ensemble, plus grande nature. Donc, mais c'est... Vous voyez la traduction? Autant en partant de la langue, de notre langue, Chartier-Créateur d'harmonie, vers la langue, qu'en partant du Kenji japonais en venant vers la langue, elle est différente, elle est difficile toujours. On ne peut pas mettre les mêmes mots. Donc, on parle de philosophie, de manière de voir. Je vais faire un lien et quand je dis souvent que la langue, c'est la culture, et là, je ne fais pas de politique, je parle de langue et de culture. En français, pour voir, quand il y a un arc-en-ciel, on dit l'arc-en-ciel, on voit l'arc dans le ciel. En anglais, on dit rainbow. Alors, on voit la pluie. En espagnol, on dit arco iris. Donc, on le lit à l'iris de l'œil. En catalan, on lit l'arc de Sainte-Martine. On le lit à Saint-Martin. Donc, on est dans le catholicisme, dans l'église. Donc, ça veut dire que la culture, la langue influence la culture, la culture influence la langue. Comment la langue qu'on parle est liée directement à notre culture? Donc, et c'est un autre cas supplémentaire. Je ne sais pas comment on dit arc-en-ciel en japonais. Ce serait intéressant de voir, pas comment on le dit en japonais, mais qu'est-ce que ça représente si on le ramène à notre langue. Donc, voilà. Ce saké, Tanaka, j'en profite, je fais une petite pause rapide, qui a gagné, pour ceux qui ne savent pas, déjà trois médailles d'argent dans trois concours prestigieux, dont le dernier, il y a deux semaines, au International Wine Challenge à Londres. Donc, et tout ça, c'est passé dans le dernier mois. Donc, notre premier saké, déjà reconnu, moi, le plus important, ce n'est pas la couleur de la médaille, c'est d'être sorti du lot au London Wine Challenge ou au International Wine Challenge. je ne souviens plus le cas des deux, il y a 5 000 échantillons qui ont été proposés en deux sessions et donc, on est sorti du lot. Ça veut dire que malgré l'effet Tokubetsu, qu'on est un peu spécial, qu'on arrive avec un nouveau type de saké, les grands dégustateurs au International Wine Challenge, qui sont des grands masters sakés, des masters wine, se sont retrouvés quand même dans notre saké. Donc, ils ont retrouvé les qualités, bien sûr, au-delà du style. donc, on est très heureux de ce fait-là. Donc, on peut parler aussi, je vais te laisser aller beaucoup, pour te laisser parler un peu, l'impact, bien sûr, par rapport à l'étiquette, par rapport à l'élaboration et par rapport à la classification. Donc, il y a le polissage du riz, entre autres. Oui, on reviendra à tout ce qui est vraiment goût et test juste après. On a fait un diagramme, donc là, c'est vraiment passé en revue rapide. Donc, le polissage du riz, qu'est-ce que ça va impacter ? Évidemment, la classification, on en a parlé, Ginjo, Dai Ginjo, Jun Mai, et Futsu Chu. Qu'est-ce que ça va impacter ? Ça va nous impacter les goûts, on le verra après, et surtout, ça va impacter le prix, pardon, ça impacte le riz également. Le prix dans le sens où, évidemment, j'ai beaucoup aimé la comparaison de Michael Tremblay sur sa super webinar il y a deux semaines, où il disait, c'est un petit peu comme dans les grands vins, les prix sont plus élevés, pourquoi ? Parce que vous avez des rendements à l'hectare qui sont plus faibles. Il faudrait peut-être voir comme ceci, si vous avez un grain de riz, si vous en enlevez 50%, il vous reste seulement 50%, évidemment, l'impact du prix va être visible. Et donc, c'est souvent pour ceci que les Dai Ginjo coûtent plus cher. Bonne stratégie ou mauvais, je ne sais pas, parce qu'après, vous pouvez trouver des Jun Mai de qualité incroyable, et quand vous les mettez à des prix comme des Dai Ginjo, beaucoup de Japonais ne le comprennent pas. Après, c'est juste deux philosophies très distinctes. Et c'est un point très important, la comparaison des prix actuellement sur le marché, surtout les Dai Ginjo qui ont pris énormément de place, les Dai Ginjo, les Jun Mai, Dai Ginjo, comme ils sont très polis, il y a une course folle vers le polissage maximum. Je ne suis pas en train de la critiquer, parce qu'il y a des grands sakés polis à 28, à 35 et tout ça, la question n'est pas là. mais après ça, il y a un profil de prix qu'on associe au saké les plus chers, au Dai Ginjo, au Jun Mai, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que le plus important, c'est la qualité, c'est la démarche derrière. Mais bon, les victimes du succès des Dai Ginjo, le saké est victime de ça, et c'est une bonne chose parce que le Dai Ginjo a amené le saké à être connu depuis la fin des années 80 avec le boom des Dai Ginjo, donc c'est parfait. Je te laisse aller. Sur les types de riz, j'aime dire que le type de riz peut influencer le type de saké. En général, si vous voyez des Yamada Nishiki, le Yamada Nishiki est donc le riz le plus prestigieux, le riz aussi qui coûte le plus cher. Donc, on revient dans une démarche qui est internationale et pas seulement japonaise. Si vous utilisez le meilleur riz, vous allez tenter d'en tirer le maximum. C'est un riz qui résiste très fortement au polissage. Donc, vous allez produire du Dai Ginjo, en général avec des Ginjo, des Dai Ginjo. Pourquoi ? Pour une raison de philosophie. Donc, j'aime dire que les types de riz influencent également le style de saké. Évidemment, le type de riz influence sur le prix une fois de plus. Donc, si vous voyez des Yamada Nishiki, si c'est écrit Yamada Nishiki, vous pouvez déjà vous orienter sur des sakés en polissage un peu plus poussé. Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil sur le type de riz ? C'est souvent des questions qui sont posées par les amateurs, les professionnels du vin, tout ça, et ce qui est important. Mais bien sûr, en dégustation, l'aveugle, pur et dur, vraiment pas évident de reconnaître le type de riz et reconnaître un cabernet sougnon d'un Pinot noir ou d'un héros d'Avola ou d'un Zinfandel, whatsoever. Tout bon sommelier arrive à faire ça, pas à 100%, mais quand même très, très proche. Dans le cas du riz, c'est un peu plus complexe, beaucoup plus simple, en guillemets, il n'y a pas de simplisité en dégustation, à l'aveugle, mais beaucoup plus simple de reconnaître le type d'eau, les leveurs, dans quelle région le saké vient que de mettre son doigt sur le type de riz. Après ça, il y a le saké meterval, qui est un phénomène quand même assez important dans le monde du saké. C'est pour mesurer la densité du saké. C'est très japonais, c'est un peu, c'est lié à l'umami et oui et non, dans le sens que sur la densité du saké, comparativement à la densité de l'eau. Donc, on part de l'eau pas très, très dense, et à partir de là, on fait un baromètre et ça joue de moins 10 à plus 10 et c'est toujours écrit sur la contre-étiquette. En tout cas, ce n'est pas une mention obligatoire, mais c'est presque toujours là et l'average est à plus 3. Donc, plus le chef est bas, plus c'est sucré et plus le chef est haut jusqu'à 10, plus c'est sec, juste pour donner une idée. Donc, ça vous permet d'avoir une certaine idée puis on verra tantôt sur une étiquette, un modèle d'étiquette, vous allez bien comprendre comment on peut jouer avec ça. Après ça, il y a les leveurs. Si je peux juste donner mon petit côté politique parce que j'aime le dire, attention juste au CKMTV Value, comme l'a dit François, ça prend en compte l'alcool et le sucre. Je vais donner un grand exemple très simple et très rapide, vous allez le comprendre. Vous prenez des grands Riesling allemands, c'est chargé de sucre, vous buvez ça et vous dites qu'est-ce que c'est bon, j'en veux plus. Pourquoi ? Parce que vous avez une acidité phénoménale qui vient compenser ceci. Le sac et de Meta Value ne prenant pas en compte l'acidité. Pour moi, il y a toujours une petite limite. Attention, vous pouvez vous retrouver à des choses à 3 où nous sommes à 3-5 de Sac et Meta Value mais avec une grande acidité. Quand vous le buvez, vous n'avez pas cette sensation de sucre, le sucre est présent mais tout est équilibre et balance in life. Attention à... Ton intervention est importante, Nico, parce que justement, le sac est reconnu pour avoir plus ou moins 5 fois moins d'acidité que le vin. D'où dans l'histoire on ne prend pas en compte l'acidité dans le Sac et Meta Value parce que l'acidité n'est pas un fait acquis dans l'univers du Sac et. Donc, on commence à avoir des sacs avec un peu plus d'acidité naturelle ce qui est le cas de Tanaka. Le but derrière la production du Sac et qu'on a fait, c'était d'avoir un Sac et qui se rapproche du vin tout en ne perdant pas son âme japonaise de Sac et. C'est un véritable Sac et handcraft fait main de façon naturelle et on a changé un petit peu l'élaboration pour s'assurer d'avoir un peu plus d'acidité naturelle toujours. Ce qui fait que Néco, ce qu'il vient de dire, on est à 3.5 dans le Blend 001. 3.5 de CAK Meta Value mais on ne sent pas le sucre du tout parce qu'il y a un rapport avec l'acidité un peu comme les grands Riesling. l'acidité en arrière est tellement forte qu'elle tient le Riesling et on a envie d'en boire plus mais des fois c'est chargé énormément en sucre. Donc très intéressant. Oui, absolument, j'ai oublié. Et puis on s'est fait avoir pendant un an à déguster en regardant ça et en ne comprenant pas vraiment ce que ça voulait dire sur nos dégustations jusqu'au jour où on a dit bon, on va peut-être après ça, bon, il existe différents types de saké bien sûr, différentes caractéristiques et là vous avez toute une suite de types de saké que je ne vais pas énumérer et sont là en passant du Daigenjo au Junmai Daigenjo donc Daigenjo ajout d'alcool Junmai Daigenjo sans ajout d'alcool mais tous les deux on va revenir une slide plus loin on parle des caractères exacts de ces sakés-là qu'est-ce qu'ils dégagent comme profil et la même chose encore d'autres caractères les Genshu qui sont des sakés non dilués ça veut dire des sakés où il n'y a pas eu d'ajout d'eau dans la production en fin de production donc pour faire en sorte qu'on redescende un petit peu l'alcool la majorité des sakés ne sont pas Genshu donc on a ajouté de l'eau dans le saké pour lui permettre d'avoir un équilibre comme on fait avec les grands whisky qui terminent leur distillation en 70 et on ramène ça ou à 50 on ramène ça au plus bas pour avoir un équilibre au niveau des saveurs au niveau du goût et tout ça donc c'est classique dans l'eau de beurre du saké c'est connu c'est comme ça donc après ça il y a différentes méthodes qui vont avoir un impact Kimoto-Yamahai le Tanaka est sous méthode Kimoto en 2018 en 2019 avec un peu de Yamahai c'est des méthodes traditionnelles pour développer naturellement l'acide lactique durant la formation du pied de cuve pour permettre aux bactéries de se développer les bactéries lactiques pour permettre aux enzymes et après ça à la fermentation alcolique de mieux travailler entre autres je simplifie donc vous avez différents types d'impact les cochous qui sont des sakéagés mais encore là on fera une laste classe au complet sur le cochou parce que encore là c'est pas clair il faut qu'il soit vieilli minimum de 3 ans mais c'est pas dit est-ce que ça doit être vieilli en bouteille pendant 3 ans ça doit être vieilli en cuve pendant 3 ans quelle sorte de cuve ça peut-tu être une partie en cuve une partie en bouteille cuve en acide inoxydable en phare en bois dans la brasserie à l'extérieur il y a un large aspect j'allais dire il y a un laissé aller il y a un large aspect mais on sait que les cochus ça doit être des sakés évolués 3 ans minimum mais il y en a qui le sont beaucoup plus il y en a qui le sont à température toujours fraîche constante à 4 degrés pendant 3 ans ou pendant plus mais il y en a qui le sont aux températures aux aléances climatiques à l'intérieur de la brasserie dans une pièce non chauffée non refroidie en été non chauffée en plein hiver ce qui fait qu'ils passent aux extrêmes de température tout au long de l'année et au final ça fait des sakés exceptionnels donc il y a beaucoup à comprendre dans l'univers du saké au niveau des types après ça la pasteurisation pasteurisation on fait ça dans l'univers du saké on faisait ça avant même que pasteur on ne devrait pas appeler ça pasteurisation dans l'univers du saké parce qu'on en faisait déjà avec pasteur mettre le doigt sur la pasteurisation officielle dans ses travaux à Arbois il était dans le Jura il habitait là-bas son laboratoire était à Arbois donc quoi qu'il en soit la majorité des sakés sur le marché sont pasteurisés à deux reprises donc après l'élaboration et après la mise en bouteille donc une fois qu'ils sont mis en bouteille mais il y a des sakés qui sont namachosos on les avait ici namachosos qui sont pasteurisés une fois mis en bouteille avant la mise en marché et il y a des sakés namasume qui sont pasteurisés une seule fois aussi mais avant la mise en bouteille avant la mise en tank souvent juste après la fermentation après que le saké est élaboré au mois de mai ils sont pasteurisés là on les met en tank puis on les fait vieillir deux semaines trois mois comme nous treize mois donc mais ça se fait avant donc Tanaka 1789 et que Chartier et Blaine 001 est un namachososo par exemple pourquoi pourquoi pas un namachososo ben tout simplement que je préfère un namachosososo parce que la pasteurisation qui est faite avant va enlever une partie des micro-organismes qui pourraient créer des déviations aromatiques pendant le vieillissement en cuve comme on savait qu'on était pour vieillir entre 8 et 13 mois on est allé à la dégustation et à l'analyse pendant le vieillissement pour savoir jusqu'où on allait jusqu'où on poussait je ne voulais pas prendre ce risque-là on ne le voulait pas prendre ce risque-là donc c'est pour ça qu'on a fait ça et je pense aussi sincèrement qu'au final ça fait des sakés d'une plus grande complexité en travaillant en namachos mais ça c'est mon point de vue après ça ce qu'on disait tu peux sauter dans l'arène les caractéristiques générales des différents sakés exactement il y aura une slide un peu plus explicative tout à la fin rapidement qu'est-ce qu'on a en général si on a des junmai on a dit si on rajoute de l'alcool c'est pour avoir un peu plus de fraîcheur un peu plus de tension en bouche peut-être et un peu plus d'arômes donc évidemment si on est sur des ginjo et des daiginjo classiques avec ajout d'alcool on va retrouver beaucoup d'arômes et quelque chose d'un peu plus léger alors que des junmai on va devoir avoir un peu plus de structure et des sakés un peu plus riches une chose prendre toujours avec des pincettes vous pouvez toujours trouver on est un junmai par exemple et on en a dégusté d'autres qui sont excessivement vibrants en bouche on parle de grande généralité sur des genshu François en a parlé full body des powerful donc on est vraiment sur des sakés beaucoup plus puissants parce qu'ils ne sont pas dilués les namas on est sur du fruit un peu comme sur des vins nature on est sur quelque chose d'explosif on garde vraiment tous les arômes la pasteurisation évidemment en tuant les petites bactéries tu as également quelques arômes en passage très tendance au Japon et un peu à l'étranger les namas parce que justement c'est tout ce nouveau profil aromatique là qui rejoint en partie comme dit Nicolas certains vins nature donc mais on goûte des namas de temps en temps avec des déviations bactériennes aromatiques un peu trop marquées à mon goût bien sûr après ça c'est le goût de chacun donc mais il y a des namas très intéressants mais pour notre part on a décidé de ne pas aller en namas non pasteurisé parce qu'au niveau du voyage c'est très difficile donc et en namas chouzo une seule pasteurisation on ne perd rien et au contraire on a réussi à donner cette complexité-là au saké et rapidement si on termine il y avait les tarous sakés donc ce sont des sakés vieillis en fût en gros fût de cèdre traditionnel donc là qui marque beaucoup plus le bois quand même l'effet bois plus que sur des fûts français qu'on utilise dans le vin par exemple ou des chaînes américains et maintenant vous avez excusez-moi Nicolas spécialement au-delà de deux à trois semaines trois semaines après trois semaines en général les tarous sakés donc qui sont vieillis dans les fûts de cèdre le cèdre marque le cèdre est très aromatique et pas le même rapport que le chêne c'est exactement c'est beaucoup plus astragéant puissant vraiment en effet bois c'est très intéressant à goûter n'hésitez pas si vous avez l'occasion et après on terminera vous pouvez trouver des méthodes de production Kimoto, Yamai et Sokujo on parle de méthode de production ce sont les Yistarter les chubots que François a expliqué au récap rapidement Kimoto et Yamai sont des méthodes traditionnelles on va créer beaucoup un acide lactique naturel qui va donner du grain en bouche beaucoup de notes de coco beaucoup de puissance une texture riche alors que sur des Sokujo vu qu'on rajoute l'acide lactique et on fait ça un peu plus rapidement en général c'est beaucoup plus light en structure beaucoup plus aérien et en général vous verrez beaucoup de Daiginjo qui l'utilisent pourquoi ? parce qu'on revient sur un profil aromatique comme on l'avait expliqué sur la première masterclass après c'est quel produit vous voulez avoir à la fin en bouteille et comment y arriver vous avez beaucoup d'outils après vous les utilisez à votre guise c'est un truc intéressant sur Saketop un site internet c'est le pourcentage des normes ou des mots des mots clés qu'on trouve sur les étiquettes et les contre-étiquettes de Saketop donc une analyse qui a été faite sur 3032 bouteilles de Saket différentes qu'est-ce qui sort le plus c'est la variété de riz c'est vraiment le phénomène de connaître Yamada Nishiki et toutes les différentes variétés de riz ce qui arrive en deuxième c'est le Saket Meter Value à 34% ici donc Saket Meter Value et après ça à l'arme égale l'acidité le type d'arôme qu'on va trouver et la température de service et par la suite on s'en va à Sweet and Dry Value qui est une déviation du Saket Meter Value en quelque part le type de levure et le type d'eau donc c'est les informations qui sont les plus véhiculées ce qui ne veut pas dire que ce sont les informations les plus importantes ou qui sont liées à la législation du tout mais c'est ce qu'on voit le plus souvent donc voilà une contre-étiquette japonaise complètement japonaise donc il y a juste Nicolas qui peut la déchiffrer et je rigole bien sûr donc mais ce que je disais tantôt vous voyez quand vous voyez 55% comme ça bien il y a une forte chance qu'on parle du riz du polluage du riz alors vous avez déjà une indication ici qu'on ait un type de Saket qui a été pollué à 35% le 3.0 bien il y a une forte chance que c'est comme le Saket Meter Value et pour les plus ceux qui ont écouté tout en haut les 4 premiers kanji c'est le Saket le type de Saket donc voilà exactement les 4 premiers bon ben je vous laisserai déchiffrer quels ils sont vous avez les réponses avant mais bon s'il y en a 4 et que vous êtes malin vous avez compris que c'était sans aucun doute un Junmae Ginjo exactement puis le 55 vient confirmer aussi par rapport à son statut donc mais bon c'est une étiquette japonaise difficile à défricher après ça bon bien sûr on trouve des descriptions un peu partout sur internet qui vont permettre d'un peu mieux comprendre ce qu'on a expliqué tantôt par rapport à la contre-étiquette et ça ici ça c'est super intéressant on en voit souvent au Japon je me souviens la première fois que je suis allé au Japon en 95 c'était pour le concours mondial du meilleur sommeil du monde et je me revois à l'aéroport en train de regarder les bouteilles de saké là-bas j'avais vu des bouteilles de saké on a goûté depuis 90 que j'ai étudié le saké donc c'est pas dire mais j'avais jamais vu cette façon-là à droite donc on voit sur la contre-étiquette c'est très intéressant donc on voit ici saké meter value mais bien identifié entre le sweet et le dry donc peu importe le numéro on se dit ok parfait on a affaire à un saké pas mal plus sec au niveau ici des aromas ok très aromatiques très fragrantes après ça umami au niveau d'umami quand même dans la moyenne alors déjà dire ok un saké avec un certain volume en bouche en bouche très aromatique assez sec déjà un profil de goût qui est installé les japonais je trouve là-dessus ils sont top après ça on peut dire ok sweet dry ok medium ok parfait c'est pas sweet c'est pas complètement sec c'est à mi-chemin entre les deux ça vient un petit peu confirmer ça ici mais ici c'est le saké metal value c'est pas lié seulement au sec sucré c'est lié à la densité ici on parle seulement du sucre donc du glucose après ça température de service ah oui ok on nous dit ici entre 25 et 40 degrés quand même une zone très large mais warm temperature et après ça quel type de température qui doit être conservé comment il doit être servi donc je trouve je trouve ces contre-étiquettes génial bien sûr ça prend de l'espace il faut avoir des grandes bouteilles pour les mettre parce que souvent ils ont de législation à mettre spécialement à l'export des trucs à mettre que chacun des marchés demande des obligations par rapport au taux d'alcool à protéger les femmes enceintes le ci le ça donc l'origine dans la langue d'origine du pays où il sera exporté aussi en français en anglais en chinois donc il n'y a pas toujours l'espace pour venir jouer avec ça mais c'est très intéressant tu veux ajouter quelque chose Nico ah non c'est clair qu'en termes d'espace quand on fait des bouteilles de 500 millilitres on était un peu juste mais c'est ça exactement on aurait bien aimé on aurait fait des dessins partout vous voyez ça c'est Tanaka donc vous avez l'étiquette à gauche et vous avez la contre-étiquette à droite en japonais vous avez la même contre-étiquette en espagnol pour le marché espagnol donc on a joué ça vraiment simple parce que déjà avec les informations que l'espagne demande et qu'on voulait qu'on peut donner on s'est dit c'est quoi le nom Blend 001 c'est quoi Tanaka 1789 le producteur on n'a pas le choix Tanaka le site internet après ça l'adresse on n'a pas le choix il faut mettre l'adresse l'adresse de la brasserie ok la capacité 500 ml type de saké Jumai Premium Blend ok c'est réglé l'alcool l'Evadura importation c'est qui l'adresse de l'importateur son site internet produit du Japon il n'y a plus de place pour mettre rien d'autre donc mais c'est un choix donc et comment toutes ces informations-là peuvent nous aider le plus important je pense qu'on a juste une chance de se faire une idée et l'étiquette la contre-étiquette nous aide vous avez vu nous aide énormément à savoir le volume la densité l'acidité quelquefois pas toujours l'umami la structure tout ça elle nous aide elle nous ouvre la porte sur le type de profil de saké qu'on va avoir et sur l'harmonie qu'on pourra en faire par la suite alors bon ici c'est Nico qui est fait tu peux l'expliquer Nico c'est très intéressant on est vraiment sur des grandes catégories globales je pense que vous avez peut-être déjà vu des similaires sur d'autres pages l'intérêt c'est juste vous donner des grands axes à regarder donc on a dit toute la partie fruitée des guinjos d'ail guinjo qui se retrouvent en haut à gauche évidemment on l'a dit c'est très aromatique comme profil mais en général c'est plutôt light pourquoi ? parce qu'on revient il y a souvent un petit peu d'alcool ajouté et on va chercher une structure beaucoup plus fine en bouche si on va à l'opposé sur les matured avec les cochous donc on l'a dit vieillis donc on retrouve des arômes de sotolon de jeles des notes de caramel très puissantes donc évidemment on est sur quelque chose de très complexe très puissant les junmai en général on va dire on est entre les deux beaucoup d'umamis sur les junmai parce qu'en général on est sur des polissages on a gardé plus de protéines dans notre riz donc on a plus de protéines donc plus de structure donc on est sur un sac qui est plus riche plus de mamie et à l'opposé on trouvera les plus light donc les onjo, so, fucu, chus c'est ce qu'on discutait non les polissages plus élevés souvent un peu d'additifs donc on est sur des choses très simples en termes d'arômes et de structure une fois de plus ceci est un schéma et non de vérité un bon comparatif quand on voit avec la bière le champagne les vins le chouchou les whisky bien sûr c'est général parce que les bières en moyenne à 5% on sait très bien qu'il y a beaucoup de bières sur le marché de petites brasseries à 7, 8, 9, 11 12 degrés d'alcool mais disons qu'en général la majorité des bières sur le marché à 5 le champagne 11, 12 degrés maximum les vins 15 degrés mais la majorité des vins la moyenne je dirais de nos jours est à 13, 5 à peu près on voit de plus en plus des vins à 11, 5, 12 on revient en arrière un petit peu mais la majorité sont entre 13 et 15 et des fois souvent il est écrit sur l'étiquette 14, 5 mais en vérité ils sont 15, 5 donc le saké la moyenne est à 15, 16 aussi donc très proche du vin c'est intéressant rien à voir avec le chouchou rien à voir avec les whisky donc l'idée qu'on se fait du saké au niveau de l'alcool elle est fausse elle est faussée par ce qu'on a appris par le passé c'est intéressant de voir le tableau aussi au niveau du sucre le glucose ici par rapport au saké plus élevé que par rapport à la bière et par rapport au vin en général après ça l'acide glutamique donc qui apporte cet effet humamie là c'est exponentiel au niveau du saké comparativement à la bière comparativement au vin donc après ça le pH donc le pH du saké semble élevé mais si on comprend comment on exprime le pH le pH du vin blanc à 3.0 c'est un vin blanc qui a beaucoup plus d'acidité alors plus le chiffre du pH est bas plus l'acidité est élevé plus le chiffre du pH est élevé moins il y a d'acidité donc après ça il y a l'acide tartrique donc il n'y a pas d'acide tartrique dans le saké pas d'acide tartrique dans la bière mais regardez dans le vin donc c'est ce qui différencie cette acidité là cette sensation là l'acidité dans le vin par rapport au saké d'où l'utilisation à Tanaka d'un peu de koji blanc tout le monde utilise du koji jaune pour faire le saké on utilise un peu de koji blanc pourquoi ? parce qu'il va amener un peu d'acide tartrique ce qui va donner un petit peu plus un lien vers le vin c'est ce qui vient signer un petit peu une des différences que nous permet Tanaka donc il y a un impact au final de tout ce qu'on vient de dire sur l'harmonie maisé vin inévitablement vous avez compris et les réponses parce qu'il n'y a pas une réponse à ça sera dans la prochaine masterclass parce que le temps est passé dans la prochaine masterclass le 18 janvier 2021 on vous attend la première masterclass le troisième de quatre mais le premier sur le service et l'aromatic matching with food et on en fera un autre en février uniquement sur les harmonies maisé vin avec le saké donc c'est ce qu'on fera juste dire s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en Ontario notre importateur en Ontario métro wine and saké métropolitaine wine and saké a mis ça en ligne hier j'étais tout excité de le voir ça je le partage notre saké est disponible maintenant il est arrivé il y a trois semaines en Ontario mais là il vient d'être rendu disponible en Ontario avant le Québec les commandes sont parties en même temps mais au Québec il sera disponible probablement au mois de février on vous annoncera la date à travers les réseaux sociaux de Tanaka et de Chartier et les sites internet des deux mais donc si vous êtes en Ontario il est disponible communiquez avec métro wine and saké et vous aurez l'information et voilà joyeux Noël une bonne année campagne surtout et santé surtout dans le bon mot dans le bon sens du terme français plus que jamais la santé en 2021 pour pouvoir jouer de tout ça et passer à une autre étape et revenir autant que possible à une certaine normalité pour qu'on puisse voyager se rencontrer en personne j'ai pas pu mettre les pieds au Québec depuis le mois de janvier ça va faire un an bientôt c'est terrible autant pour ma famille que pour les amis que pour tous les restaurateurs les sommeliers qu'on veut rencontrer on veut partager cette passion là mais merci à l'association canadienne des sommeliers professionnels de nous donner cette opportunité là de le faire à travers les zooms on en fait sur notre psychographie merci Nicolas merci Christophe merci Caroline et merci à tous je vais arrêter le partage voilà exactement et puis merci merci François merci Nicolas c'était encore une fois très très riche très intéressant j'ai comme l'impression des fois de me retrouver au début de mes cours en sommelerie de ne rien comprendre de tout avoir à découvrir et puis ça me donne un peu l'impression comme dans l'univers un peu du vin enfin des boissons alcooliques d'avoir découvert une autre planète et puis on est tellement excité de l'avoir découverte puis là il faut apprendre il faut apprendre ce que c'est il faut apprendre cette planète là je ne dis pas que vous êtes deux martiens sur cette planète là un peu extraterrestre quand même mais c'est très enrichissant et puis bravo en fait pour la reconnaissance du saké je pense que ça va continuer j'imagine avec d'autres reconnaissances au fil du temps on avait quelques questions on a en direct sur Facebook il y avait Benoît Lecavalier qui nous demandait est-ce que les sulfites sont ajoutés lors de l'embouteillage il n'y a pas de sulfites dans l'univers du saké bon donc vous cherchez un vin nature vous cherchez un autre produit nature vous ne pouvez pas avoir plus nature que le saké donc et spécialement dans notre façon de faire à Tanaka et il le faisait déjà avant nous bien sûr la brassée Tanaka Shuzo travaille de façon handcraft donc à la main tout est fait à la main de A à Z et le respect des traditions respect du taroir respect des gens respect du riz et tout ça et on est en handcraft saké total avec le Koji et tout de A à Z donc mais il n'y a pas d'ajout de sulfite donc moi je le dis dans l'univers du saké on devrait mettre ça en avant beaucoup plus c'est un terme intéressant en ce moment parce que tout le monde cherche à comprendre à chercher des produits qui n'ont pas de sulfite ou qui ont très peu de sulfite et retenez ça dans l'univers du saké c'est zéro zéro sulfite bon ça parfait c'est peut-être ça va éviter quelques mots de tête à certains il paraît-il que oui le sulfite donnerait mal à la tête pour certaines personnes une autre discussion on avait aussi Michel Constant qui nous demandait est-ce que la température de service affecte la sensation de sucrosité versus acidité c'est la semaine prochaine le mois prochain ne répond pas moi je travaille à la télé moi je donne des spoilers un bon teaser comme dans tous les produits tout ce qu'on boit froid très froid je vais dire l'acidité est plus perçue le sucre est moins perçu donc tout ce qu'on boit très chaud on diminue la sensation d'acidité on fait sortir le sucre qui est l'alcool donc d'où le saké servi trop chaud le saké de mauvaise qualité souvent mais le saké servi trop chaud un saké qui est chauffé il y a des sakés même le nôtre chauffé est extraordinaire mais il y a des limites à ne pas dépasser parce qu'en le chauffant on perd les petites molécules fines qui participent à la complexité aromatique on fait sortir l'alcool et on fait sortir de la sécheresse en bouche donc il devient très très sec très amable donc température de service fondamentale pour le saké comme pour le vin comme pour les vins mousseux les champagnes les cavas comme pour les spiritueux tout est important comme la nourriture on mange un truc qui devrait être de service chaud puis qui est un peu tiède tout le monde même un enfant il va pousser son assiette pas besoin de la tête à papineau comme on dit au Québec c'est qui papineau mais c'est pas grave j'ai fait mes recherches sur papineau voilà on a aussi Xavier Thuiza sur Facebook qui nous demande est-ce que le travail sous azote a-t-il déjà été expérimenté premièrement bien heureux de savoir que tu es là Xavier Thuiza c'est un grand grand maître saké samouraï de la Kura Saké grand concours qui est organisé à Paris qui est organisé à Paris à chaque année donc merci beaucoup d'être avec nous on n'a pas nous nous on a étudié un petit peu la question bien sûr surtout pour la mise en bouteille et le vieillissement on n'a pas travaillé encore cette partie-là parce qu'il y a des investissements colossaux et de la réorganisation investissements colossaux bon ça c'est jouable mais la réorganisation de la brasserie demande énormément pour travailler comme ça et on a décidé de ne pas jouer ça parce qu'on avait envie dans le vieillissement du saké on l'a fait via 13 mois je ne dis pas qu'on ne l'utilisera jamais au contraire parce qu'on a fait un travail de recherche assez considérable avec Nicolas et Isabelle sur le sujet mais on avait envie d'avoir du contact avec l'oxygène que le saké Blend 001 soit vacciné par l'oxygène comme les grands vins le sont lors de l'élevage en barrique donc ce qui fait que les grands vins ont c'est pas la seule raison mais ont un potentiel de vieillissement en bouteille très long c'est qu'ils ont été vaccinés contre l'oxygène lors du vieillissement en barrique c'est une image de style mais elle est importante et notre saké a été vacciné par l'oxygène ce qui fait qu'on a un saké le Blend 001 qui a 5 à 10 ans de potentiel de vieillissement en bouteille c'est quand même assez rare quand c'est pas un koshu c'est pas le seul bien sûr mais c'est quand même assez rare donc mais on y reviendra sûrement on travaille on s'occupe on a un plan de 5 ans de développement de la brasserie et les sakés Tanaka 1789 et Chartier vont prendre de plus en plus de place au niveau de la quantité de volume produit à la brasserie Tanaka Shuzo par rapport au saké de Tanaka Shuzo il y a comme un vaste communiqué qui est en train de se faire et inévitablement il y a d'autres projets aussi d'autres types de sakés qui sont en route mais on est jeunes moins jeunes mais jeunes dans l'univers du saké on a beaucoup à apprendre encore très humblement donc il faut marcher sur la pointe des pieds on a déjà réussi à convaincre le Toiji et l'équipe en place de changer 9 étapes de production le polissage du riz le type de Koiji le shibo le kimoto le yamaha et blablabla le vieillissement de faire ça de l'adapter pour produire des sakés beaucoup de sakés différents pour qu'on puisse faire nos assemblages donc c'est déjà beaucoup et je pense que Xavier doit comprendre ça l'univers du saké est un univers un peu clos et qu'on nous étrangers qui ayons pu convaincre des grands Toiji comme Morika Ouassan à nous suivre dans notre belle dose folie mais c'est déjà beaucoup alors voilà Xavier te remercie François la prochaine fois on peut faire quelque chose Xavier directement vient sur la vidéo et puis comme ça on va travailler là-dessus entre temps Daniel Caron nous demandait en l'absence de sulfite quelles sont les principales mesures d'asceptisation la pasteurisation la pasteurisation boum voilà tac non mais là la pasteurisation et puis après globalement on a aussi un produit qui est plus travaillé il y a beaucoup plus d'étapes il y a beaucoup plus on a parlé de l'acide glutamique c'est un produit différent du vin mais la pasteurisation est bien évidemment le premier protecteur dans beaucoup de choses imaginez une double pasteurisation comme sont fait 90% des sakés vous avez un produit qui ne bougera pas et vous venez comprendre pourquoi on est en amas soumé et non en amas chozo comme on a fait un saké qui était pour vieillir qui était pour être élevé plutôt que vieillir qui était pour être élevé en cuve et qui a été élevé 13 mois je préférais de beaucoup que cette pasteurisation unique et non double soit faite avant la mise en cuve pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries nuisibles et qui peuvent au final arriver vers des déviations aromatiques que moi je n'ai pas envie d'avoir dans les sakés qu'on est là-bas ensemble avec Nicolas et Mori Kawasan et toute l'équipe de Tanaka Shuzo parfait d'ailleurs Xavier nous précise qu'il est disponible pour une prochaine c'est une invitation Xavier alors on fera l'invitation par mail avec grand plaisir ça sera un privilège je vous l'aurai dit je vous l'aurai dit Xavier est un personnage très important dans l'univers du saké à Paris mais très connu et avec des grandes connaissances et ça sera vraiment un réel plaisir 18 janvier on avait dit non la prochaine sur le service oui voilà l'invitation est lancée pour Xavier pour être là le 18 janvier François et Nicolas je vous laisserai voir directement avec lui mais nous ça nous fera plaisir de l'avoir avec vous deux sur le prochain Zoom entre temps il n'y a plus d'autres questions donc je vous remercie encore vraiment pour tout cet univers à découvrir à explorer et puis je vous souhaite un bon temps des fêtes et puis campagne et on se retrouve au mois de janvier dernière fois que je suis tout seul à boire s'il vous plaît merci beaucoup oui parfait et la journée je n'ai même pas de secret devant moi mais allez campagne à tous merci messieurs vive l'association canadienne des sommeliers professionnels merci bye bye merci au revoir au revoir